Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023 Les 30-30, la série de vidéos qui se déroule avant l'UTMB Et où je vous présente 30 favoris, 1 coureur par jour, pendant 30 jours Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un coureur qui a déjà fait podium sur l'UTMB par le passé Robert Arnal Générique Alors, Robert Arnal, qui est-il ? D'où vient-il ? Quel est son palmarès ? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison ? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023 ? C'est ce qu'on va voir tout de suite Allez alors, Robert est un coureur roumain de 33 ans et il est membre du team Altra Avec un index UTMB général de 877 points et un index sur 100 miles de 871 points Soit la 27ème cote au niveau mondial sur 100 miles Pour revenir un peu sur son passé sportif Il a découvert le trail à 17 ans sur une Sky Race où il terminera 17ème Et à partir de là, la machine Arnal est lancée Il s'y met à fond, son processus de progression est lancé Et il a un rêve, l'UTMB Et 5 ans plus tard, il va éclore aux yeux du monde En terminant, tenez-vous bien, second de l'UTMB 2018 Juste derrière Xavier Telnard Dans des conditions pas simples Qui a vu, et cette année-là avait vu énormément de défaillances Des défaillances dans tous les sens Lui a su faire sa course Et avec un style qui restera dans les mémoires En pantalon et veste ampère autour de la taille Il y raccrochait cette magnifique seconde place Derrière donc Xavier Telnard Et tenez-vous bien, sans aucune assistance Donc une course énorme de Robert Arnal en 2018 Bon après, avant ça, il avait quand même fait top 10 sur la CCC en 2015 Top 5 sur le Lavarino et sur Cap Town en 2017 Donc il n'est pas sorti de nulle part Comme on avait pu lire juste après son UTMB 2018 Il y avait quelques articles un peu chelous Qui étaient sortis Mais vous l'aurez compris, Robert a un énorme potentiel Et surtout, il a eu une progression incroyable En seulement 5 ans Pendant que nous, au bout de 5 ans On galère pour accrocher en podium sur une course en saucisson Lui, il a eu une progression assez fulgurante Puis, après 2018, Robert ne va pas se rester là Puisqu'il aura d'énormes résultats De très bons résultats Alors, quelques records sur des trails en Romani chez lui Bon, c'est un peu difficile d'évaluer le niveau Mais quand même, les index et Cotitra sont là pour nous donner de bonnes indications là-dessus Et c'était des plutôt belles performances Mais surtout, depuis, il a fait des top 5 sur la Mute Ou même la 30 Grand Canaria Seul petit hic Il vivra quand même une petite contre-perfe sur l'UTMB 2021 Malgré un super début de course Il terminera difficilement à la 49ème place Terrassé par le froid dans la nuit Et un mental qui aura craqué pour la première fois sur un ultra Mais il est quand même allé au bout Et ça, c'est ce que je retiens du coureur Romain C'est qu'il va au bout de ses courses Et ces deux dernières années Il a vraiment performé Il a vraiment repassé un cap Et je vous mets le graphe de sa progression Pour moi, il fait désormais partie du grattant sur ultra Et vous allez voir pourquoi L'année dernière, il gagne Istria-Samba à UTMB Avec une heure d'avance sur le reste du monde C'est là où d'ailleurs il a chopé sa calife pour l'UTMB Mont-Blanc cette année Ensuite, il a fait 7 sur le Lavaredo Pour finalement venir prendre une magnifique 9ème place sur l'UTMB L'UTMB le plus rapide de l'histoire l'année dernière Donc voilà, il aura avalé en 22h Cette UTMB 2022 Avec une course hyper intelligente Donc Robert, depuis quelques années Il est en pleine explosion Dans le milieu de l'Ultra Petite anecdote Assez sympa sur Robert Depuis jeune, il tient une liste des impossibles C'est une liste de choses Qu'il pensait impossible à réaliser Et qu'il réalise petit à petit Au fil de sa vie On y retrouve aussi bien Courir 10 km Que participer à 3 courses de l'Ultra Trail World Tour Ou encore des objectifs pros Comme publier un livre Ou organiser une course Avec plus de 1000 participants Il y a aussi des objectifs un peu plus loufoques Ou même de voyage Je trouve ça tout simplement génial Et des représentatifs du personnage Qu'est Robert Arnal La liste de ces impossibles est en public Sur son site internet Je vous mets le lien en description Allez y jeter un oeil C'est hyper intéressant Il en a réalisé de nombreux Mais beaucoup restent encore non atteints Donc allez voir Ensuite Pour revenir un peu sur son début de saison 2023 Cette année Il a fait quelques trails courts Chez lui en Roumanie Puis il s'est pointé sur le Lavaredo Il est parti tranquille autour de la 10-11ème place Pour finalement remonter Comme il aime si bien le faire Jusqu'à la seconde place Améliorant ainsi son chrono de 2022 De plus de 30 minutes Et si on en croit ce résultat Sur le Lavaredo fin juin Côté à 889 points D'après l'index UTMB Il semble être plus en forme que jamais Donc pour mon prono Si l'année dernière Il a réussi à faire 9ème sur l'UTMB Avec une forme en deçà 2 mois avant Cette année Robert risque de tout faire péter Le 1er septembre à Chamonix Autre point Il a l'expérience du format Avec 15 départs sur le format 100 miles Mais aussi il a l'expérience de cette course Il a l'expérience de jouer Et de finir devant sur un UTMB Ça c'est très très important Et surtout Le plus important pour moi C'est un coureur avec peu de défaillance Assez constant Et qui a l'air de se connaître Vraiment sur le bout des doigts Donc voilà Pour moi Robert Aranale Ça peut faire top 10 une nouvelle fois Il a couru en 22h l'année dernière Et en 21h35 en 2018 Donc il devrait à nouveau Tourner dans ces chronos là Et accrocher un nouveau sub 22 Bien sûr S'il n'y a aucun souci Aucun fait de course Qui vient d'entraver ça Mais voilà Pour moi Robert va passer Sous les 22h Voilà N'hésitez pas à me donner Votre prono pour Robert Aranale En commentaire A ajouter des infos Si j'ai oublié de mentionner des points Ou même A me corriger Et surtout A vous abonner Pour ne pas louper les autres vidéos De cette série de 30 favoris En 30 jours Avant l'UTMB 2023 Allez On se dit A demain Pour un nouvel athlète C'était Arnaud Pour Endurance Show Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz